Seigneur, tu sais, quand je m'assieds, tu me sondes et tu me connais, tu sais Seigneur, quand je me lève et tu pénètre ma pensée. Gloire à Jésus, je suis le frère Adonibrou Frédéric, ancien Oussou, elle me faisait des disciples. J'ai été délivré de l'idolâtrie parce que je savais que dans ma famille il y a la sorcellerie, même à l'école je vivais ça. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai dit pour protéger ma famille et moi-même, je suis allé à Boaké. On m'a parlé d'un fétiche, on dit ce fétiche est puissant. Donc je suis allé, j'ai pris ce fétiche-là. J'ai adoré ça pendant 35 ans. À Boaké, sur deux plateaux, je tuais des bœufs, des moutons, des poulets pour l'adorer. Je pensais que ce fétiche pouvait me sauver. Ah, c'était une horreur. Je vous ai dit, il arrivait un moment. Dieu m'avait béni. Quand j'ai mis les pieds à la douane, je n'ai fait qu'occuper les postes, de très bons postes. Et vraiment, Dieu m'avait béni. Mais il arrivait un moment. Je n'ai même pas un franc. Je peux avoir 500 000 déposés là. L'argent disparaît. Quand je partais à la retraite, la douane m'a donné presque 14 millions. Mais cet argent, je n'ai même pas pu payer un morceau, même quelque chose comme ça pour dire, ça c'est mon souvenir. L'argent est parti. Je ne comprenais rien. C'était la souffrance terrible. Le mois finit, si mon épouse a préparé ces deux jours, et il n'y a plus rien à manger. Plus rien. Mon épouse allait au marché, en face de deuxième, il y a un petit marché là. Il y a une femme, elle est encore là. Elle allait prendre crédit à checker pour que les enfants mangent. Même quand on dit 1er janvier, elle allait prendre crédit. Parce qu'il n'y avait rien. Et je souffrais terriblement. Financiellement, ça n'allait pas. Et j'étais tombé malade. Gravement malade. Je mourrais même. Mais chaque fois que j'ai un peu, je prends pour aller pepuler, pour donner à ce fétiche là. Et puis un bon matin, je me suis levé. J'ai dit, toi, tu ne peux même pas me sauver. J'ai des problèmes. Je suis malade. Mais j'ai un peu, j'ai peur pour aller, pour toi. Allez, j'ai soulevé ça. Je suis allé à Boaké. J'ai dit, prenez votre fétiche. Elle dit, mais on compte sur toi. Je dis, je ne veux plus. C'est terminé parce qu'il ne peut pas me sauver. Et je suis venu. Mais je souffrais terriblement même. Il n'y a pas l'argent. Moi qui mettais les enfants des autres à l'école. Mes propres enfants, maintenant, ne partiaient même plus à l'école. Ils n'arrivent pas à manger. Comment ils vont aller à l'école ? C'était difficile. C'était vraiment difficile. Et j'étais tombé gravement malade. J'ai ma fille. La sœur Adonique, que vous connaissez. Elle était avec nous. Et quand tu es à Boaké, c'est elle qui prenait les pattes. C'est elle qui portait les pattes et puis elle déposait. Elle a dit, non, non, non. Comment ? Pendant qu'on a deux fétiches en dessous, je quitte. Elle est partie. Et elle venait me prêcher l'évangile. Elle dit, papa, ce que tu gagnes là, quand je calcule, tu peux même vivre deux mois, trois mois. Mais comment le mois finit ? Tu n'as rien. J'ai dit, moi, je ne comprenais plus rien. Elle me prêchait l'évangile. Elle me dit, non, non. Si le fétiches n'a pas à me sauver, ce n'est pas Jésus qui va me sauver. Elle me prêchait l'évangile. Mais je n'écoutais pas. Et j'étais tombé malade. Gratement malade. Il n'y avait pas d'argent. Mais j'étais encore malade. J'avais une forte douleur dans le corps. Un jour, à 2h du matin, cette douleur-là m'a fait tomber. Le matin, mon épouse a appelé la sœur Adonis. Elle m'envoie à l'hôpital. Je souffrais, je souffrais. C'était terrible. Elle me prêchait l'évangile, mais je n'écoutais pas. Et le 2 janvier 2015, la nuit du 2 janvier 2015 au 3 janvier 2015, la douleur fait que je ne dormais même pas. Je ne dormais pas. Et ce jour-là, cette nuit-là, j'ai eu un cours sommeil. Je me suis endormi. Et j'ai vu quelqu'un qui écrivait au tableau. Un tableau noir. La personne écrivait dessus. J'ai vu le bras. C'est une peau blanche. Qui écrivait Prends un jeûne de 10 jours. Fais ta répartance pour que je te sauve. Et puis j'ai dit, c'est qui ? La voix me dit, c'est Jésus. J'ai dit, Jésus, je me suis réveillé. Et le matin, j'ai appelé la sœur Adonis pour lui faire part de mon songe. Elle glorifiait Dieu. Elle louait Dieu. J'ai dit, ma sœur, ça ne va pas ou bien quoi ? Moi, je souffre. C'est un songe que j'ai fait que je te partage. Est-ce que je suis guéri ? Je ne suis pas guéri. Mais tu es là en train de bénir Dieu, de louer Dieu. Elle a dit ainsi en sœur. Il est allé. Il a pris le cahier. Il est arrivé, il m'a vu. J'ai dit, non. 10 jours là, tu ne peux pas. Jeune de la répartance, là, il faut faire 3 jours. J'ai dit, non. La personne qui m'a dit de faire ça, là, la personne qui s'appelle Jésus. Donc, je vais faire les 10 jours. Au moins, peut-être si je meurs dans le jeûne, là. Peut-être qu'il va me garder à côté de lui, là-bas. L'humain, il était découragé. Il était dessus. Parce que vu mon état, il était dessus. Il dit, d'accord. Donc, on va faire. Et il m'a conduit à la répartance. Le péché s'est passé. Les femmes s'est passées. Et il m'a dit, voilà le cahier. Si le Seigneur vient, parce que comme c'est l'humain qui s'est révélé à toi, s'il vient, il y a un péché que tu as oublié, il te dit, tu notes. S'il y a le nom d'une femme que tu as oublié, il vient, tu notes. Tu m'appelles, je viens, on va prier. Et il a déposé le cahier, il est parti. Dès que je me suis couché dans un sommeil, cette fois-ci, j'ai vu le Seigneur Jésus comme je vous vois. Il est allé à côté de moi. J'étais allé à côté de lui. Et puis il me dit, regarde dans quel état tu es. Je me regarde comme ça. J'étais lié depuis l'épaule jusqu'en cheville. Mes bras étaient collés. C'est la tête, c'est le cou, la tête et puis les deux pieds qu'on voit. Mais tout le reste, on ne voit rien. Et il me dit, c'est ça là qui t'es-tu. J'ai fait ça et il me dit, regarde devant toi. Je regarde devant moi, mon propre petit frère, en a même mère, mais pas même père, à qui j'ai donné mes biens pour gérer. C'est lui qui m'a voueté. Quand je l'ai vu, j'ai dit, le Seigneur m'a dit, non, c'est moi qui vous juge. Cette fois-ci, j'ai dit cette puissance-là. J'ai dit, tu as vaincu ou non, j'ai dit, il est parti, la cause s'est détachée, la cause est tombée. La cause est tombée. Le Seigneur m'a dit, attends-moi là, j'arrive. J'étais arrêté là. Il est allé, il revient, avec beaucoup de pieds de banque. Beaucoup de pieds de banque. Il vient, il me l'a dit, tiens, ton argent que les deux femmes là, venaient voler en s'accelerie. Je regarde. Ma grande-sœur est née. Ma sœur est née, qui m'aimait même. Si elle au village, si elle apprend que j'ai mal à la tête, elle vient à Bidjan. Elle apprend que j'ai un petit bobo, elle vient à Bidjan. Avec une de mes cousines. C'est elle qui venait voler mon argent. Et le Seigneur m'a donné, j'ai pris cet argent. Frère, je vous assure, quelqu'un qui ne mangeait pas, quelqu'un dont les enfants n'allaient pas à l'école. Mais cette année-là, j'ai payé l'école de quatre de mes enfants. Les enfants là à l'école. La nourriture ne manque pas. La nourriture ne manque pas. Et le 1er janvier qu'il suivait, c'était merveilleux. Il y avait un mouton brisé, 14 poulets, il y avait tout sur la table. Si bien que mon épouse s'est arrêtée. Elle a failli même pleurer. Elle a dit, « Eh Jésus, tu es bon, tu es bon. Depuis ce jour, ce que je ne pouvais pas faire, j'ai fait. » Mes parents me disent, « Ton Dieu que tu adores, il est bon. » Parce qu'ils ont vu les bienfaits que Dieu a fait de ma vie. La nourriture ne manque plus. Vous arrivez là-bas, même à n'importe quelle. Elle a la nourriture. Il y en a. Donc j'ai béni ce Dieu-là qui a eu pitié de moi. Il pouvait même me laisser mourir. Mais il a eu pitié de moi et il m'a délivré de l'idolâtrie. Il m'a délivré de la pauvreté, de la misère. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu es Dieu. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es souverain. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, merci. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens dans mon cœur, Seigneur. Je veux juste te dire merci. Merci, Seigneur, parce que tu me remplis d'espérance. Tu me remplis, Seigneur, oh Dieu, de foi. Seigneur, mon être entier brûle, Seigneur. Merci beaucoup pour ce que je suis en train d'entendre. Merci pour cet enseignement. Au nom de Jésus, Amen. Père, tu es si bon, tu es merveilleux. Seigneur, nous t'avons abandonné pour adorer les fétiches. Nous avons laissé celui qui nous a créés pour chercher des gens que nous ne connaissons même pas, mais qui ne nous ont fait que du mal, liés, attachés, attachés. Et ils ont fait de nous leurs esclaves. Ils nous ont dépouillés. Seigneur, ils nous ont plongés dans la misère. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de notre frère Adonis. C'est toi qui es venu. C'est toi qui lui as rendu ministère. C'est toi qui l'as délivré et libéré. Merci parce qu'il y a de l'espoir pour nous tous. Il y a de l'espoir pour les nations. Au nom de Jésus, Amen. Nous te rendons toute la gloire pour la manière dont tu as sauvé notre papa Seigneur. Tu as permis qu'il te rencontre. Tu l'as délivré de cet engoutement d'une manière exceptionnelle. Merci de le bénir. Malgré qu'il est à la retraite, tu lui donnes du juif d'une retraite heureuse. Lui qu'il était en fonction, qu'il ne pouvait pas joindre les deux bouts à la retraite, il arrive à nourrir, à scolariser des enfants. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Nous te bénissons pour la manière dont tu agis dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Père, merci notre Dieu parce que par ce témoignage, tu nous permets de comprendre, Seigneur notre Dieu, que les liens de l'envoûtement sont subtils, que les liens de l'envoûtement sont trompeuses. Tu peux être vivant comme si tout allait bien, mais étant envoûté. Merci notre Dieu pour cet éclairage, Seigneur. C'est une expression vivante, Seigneur notre Dieu, par ce témoignage. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, merci parce que tu as retiré notre frère du trou, d'un grand trou, un trou sans fond. Il était complètement mort. Mais tu as eu pitié de lui. Tu as allé le retirer là où il était. Tu l'as lavé. Tu l'as guéri. Tu as ennevé les habits sales sur lui. Tu l'as nettoyé. Et tu as fait de lui aujourd'hui ton serviteur. Reçois toute la gloire, la louange de notre Père. Tu le connaissais depuis la fondation du monde. Quand il était dans le sein de sa mère, la preuve en est aujourd'hui. Il est en train de te servir. Il reçoit toute la gloire, la louange de notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il était en fonction, il donnait 15 000 francs comme agent de marché jusqu'à ce qu'il soit à la retraite. Et après la retraite, il n'avait plus rien à manger. Donc ça aussi, c'est un détail très essentiel. Et une chose, c'est que sa fille, la sœur Adonis, elle est de mon assemblée, qu'on avait les sujets les vendredis soient en son temps, quand on se réunissait, elle avait seulement un seul fadeau, la conversion de son papa. La conversion de son papa, la conversion, les jeunes, les prières, et par la grâce de Dieu, Dieu a touché son Père. Donc ça vous dit que l'intercession pour nos parents, Dieu nous exorce en son temps. Alléluia. Et au temps opportun, Dieu a sauvé son Père. Et j'ai dit merci à Dieu. Père, je t'ai dit loup, je t'ai célèbre, je t'ai zâte. Oh papa, toi qui nous exorce en son temps, merci éternel d'avoir touché le cœur de la sœur Adonis, de l'avoir tiré de l'idolâtrie. Et Seigneur, par elle, tu as gagné son Père. Oh Dieu, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te zâtons, nous te célébrons. Seigneur, toi qui l'as tiré de l'enfer, Seigneur, de ses fétiches, oh Seigneur, pour le ramener à la vie. Merci pour la vie éternel. Merci pour Seigneur notre Dieu d'avoir écrit son nom dans le livre de vie. Merci de l'avoir délivré de la grande sorcellerie. Béni soit ton Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour la conversion de mon Père. comme la soeur Anne venait de le dire, c'était un fardeau pour moi. Gloire à Dieu. Parce qu'étant très petite, j'avais peut-être à peine six ans lorsque mon Père s'est mis à adorer les fétiches. Et j'avais vu la souffrance de mon Père vers la fin. Comme il le disait, il avait eu beaucoup d'argent. mais à la fin, c'était difficile. Lui-même très souffrant. Et le Seigneur d'abord m'avait opéré un miracle avant sa conversion. Une nuit, ma maman m'avait appelée pour dire que ton Père est tombé dans la douche. Et quand je suis arrivée, il respira à peine. Donc nous sommes allés à El Rafa. Et nous avons rencontré le pasteur Babatunde, le docteur Babatunde. Et il m'a conseillé d'aller le conduire chez un cardiologue. Mon Père était très souffrant. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait pas marcher. Et par la suite, le cardiologue a demandé qu'il fasse les examens. Parce que son état s'empirait. Et j'avais dit au Seigneur que lorsqu'il va partir, si on nous dit qu'il a un problème cardiaque, ça serait compliqué. Nous n'avons pas d'argent. Seigneur, fasse de telle sorte qu'on lui dise qu'il a un cœur de jeûne. Alléluia. Et il a fait les examens. Lorsqu'il m'a appelée, même il tremblait au téléphone que le méxin dit vraiment mon cas là est difficile. Parce qu'il ne pouvait pas se tenir sur ses deux pieds. Et il allait faire les examens. Et lorsque le méxin a pris les examens, après le résultat, il regarde mon père, il regarde les examens. Il regarde le père, il regarde. Et mon père se disait « Là, c'est ma mort. » Gloire à Dieu. Mais le même cardiologue lui demande « Tu es un cœur de jeûne, qu'est-ce que tu as pris ? Montre-moi tes médicaments. » Alléluia. Applaudissements J'avais compris que le Seigneur, mon père avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et je disais au Seigneur qu'à la maison, nous ne parlons que de fétiches. Gloire à Dieu. Le fétiche a fait ceci, le fétiche a fait... Je me rie maintenant à la maison. Alléluia. Et après la prière, le Seigneur a exaucé ma prière. De telle sorte qu'un jour, même, je me plaignais à la maison et je disais « Mais vous, vous n'avez aucune cause d'autre que le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait cela. » Et le Seigneur me rappelait que c'est ce que tu m'avais demandé. Gloire à Dieu. Je veux infiniment dit « Merci au Seigneur. » Et même, il m'a même dépassé. Alléluia. Je veux dire merci à ce grand Dieu qui exauce nos prières, que la gloire lui revienne. Amen. Seigneur, je voudrais te rendre de multiples actions de grâce pour ce témoin et pour le complément que viennent d'apporter les deux soeurs. Seigneur, tu es le Dieu qui exauce les prières. Oh, je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur, parce que nous parlons à un Dieu qui écoute, un Dieu qui est compatissant, un Dieu qui nous fait le bien, un Dieu qui parle, qui répond à la prière. Merci beaucoup. Merci, Seigneur, de ce que tu es également, le Dieu qui guérit et qui délivre. Oh, Seigneur, comment ne pas te louer, comment ne pas t'exalter pour la délivrance de notre bien-aimé. Oh, Seigneur, de l'avoir délivré, de l'avoir désenvoûté, d'avoir fait de lui un homme libre. Oh, Seigneur, un homme béni qui pourvoie aux besoins de sa famille. Un homme dans la maison duquel la nourriture ne manque pas, où les gens peuvent aller et manger. Un homme dans la maison duquel les enfants sont scolarisés, que toute la gloire, toute la louange te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.